Aujourd'hui, on se concentre sur l'immense toit en acier couvert de panneaux solaires qui représentent un ballon de basket passant dans un panier. Le squelette doit être capable de supporter à la fois le toit et le panneau d'affichage géant suspendu à l'intérieur. Il doit aussi être assez haut pour que ce panneau d'affichage n'obstrue pas le champ de vision des sièges les plus hauts. Un véritable défi d'ingénierie à la fois élégant et robuste. C'est pour ça que je suis ici. Tu vas participer au chantier et tu vas nous aider à ériger et fixer près de 12 000 tonnes d'acier. D'accord, je suis prêt. On y va. Le toit de l'Intuit Dome est soutenu par sept fermes de longue portée en acier, ajourées et fuselées, dont le poids varie de 100 à 180 tonnes. Les monteurs de la charpente ont commencé à travailler sur ces fermes il y a environ un an. Et dès le premier jour, ils ont identifié un problème. L'Intuit Dome n'est qu'à 3,5 kilomètres de l'un des plus gros aéroports du monde. LAX. Le va-et-vient des avions est donc quasiment permanent. Pourquoi cela pose-t-il un problème ? Ce n'est pas une question de bruit. C'est la limite de hauteur autorisée pour les bâtiments et les grues. Ainsi, vous ne pouvez pas installer la structure par l'extérieur à l'aide d'une grue. Tout doit donc être mis en place depuis l'intérieur de l'arène. Une arène qui ne fait que 80 mètres de long et 75 mètres de large. Nous sommes donc dans un véritable cirque où se croisent des ouvriers, des matériaux et des engins de chantier. Hey Boston ! George ! Oui chef ! Je vous présente Daniel. Il va travailler avec vous aujourd'hui. Ce sera votre apprenti, d'accord ? Vous allez lui montrer ce qu'on fait. Il pourra vous aider pour les raccordements, aller chercher les pièces, ce genre de trucs. Faites attention à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada